Bonjour, c'est Nick Carraway. Aujourd'hui, j'ai lu Mobilique. Ah, Mobilique. Dans mon esprit, un classique des romans d'aventure, qui se passe sur mer comme quelques autres grands classiques, l'île au trésor, le vieil homme et la mer, voilà longtemps qu'il m'appelait ce roman. Voyons voir s'il tient ses promesses. Un roman captivant. Côté aventure, nous sommes servis. Les amateurs de Jules Verne devraient y trouver leur compte, mais les autres également. Herman Melville est un malin. Il crée l'envie, ménage le suspense, installe la tente chez le lecteur. Par exemple, Ismaël, notre héros, doit rapidement partager une chambre d'hôtel avec un sauvage, un cannibale dans cette histoire. L'attente du colocataire dure et on tremble pour Ismaël durant plusieurs pages jusqu'à l'entrée en scène d'un personnage hyper central, Kikeg. Autre exemple, le capitaine Achab. Excellent exemple. Le capitaine Achab est grandiose, mais bon sang nous voilà au tiers du livre, avant de savoir à quoi ressemble ce héros aussi légendaire que le capitaine Nemo. Et un troisième exemple, par-dessus tout, évidemment, le cachalot, la grande baleine blanche, dont les marins partagent les récits réels ou fantasmés, Moby Dick. Achab l'affronte enfin dans les trois derniers chapitres. Melville crée la tente qui donne envie de poursuivre. Moby Dick est un roman amusant qui est constelé d'articles pseudo-scientifiques. Un tiers du livre est consacré à des explications, mais loin d'être ennuyeuses, jugées plutôt. La tête d'une petite baleine est allée à bord, afin qu'on en dispose tranquillement. Mais avec un Léviathan adulte, la chose est impossible, car la tête comprend presque un tiers du volume entier, et suspendre un tel fardeau, même avec d'énormes poulies, est une chose aussi vaine que de vouloir peser une grange hollandaise dans une balance d'orfèvres. Les articles semblent donc sérieux, mais Melville use de métaphores fantaisistes et rejette les avancées scientifiques de l'inné, par exemple, avec sa classification. Il semble prendre les choses un peu à la légère. Amusant, ce roman, j'en veux également pour preuve des répliques, des conciliabules entre deux personnages sur le pont, « La nuit », qui se conclut par des « Mettez-en-nous, je l'entends qui arrive » digne des pièces de Molière ou de Shakespeare. Pourtant, les marins ne vont pas rire, ça je vous le garantis. Mobilique, un roman de style. Je voulais préciser que, bien entendu, Herman Melville a du style. Ses phrases sont construites assez simplement, mais il utilise un vocabulaire incroyablement varié. Figurez-vous que, grâce à la version numérique du roman, des universitaires ont prouvé que le rapport « richesse de vocabulaire » par rapport au nombre de pages culmine dans la littérature mondiale, et que Mobilique est l'un des romans les plus riches de cette littérature mondiale. La Bible utilise, par exemple, autant de vocabulaire que Mobilique, mais elle fait bien, bien plus que 600 pages. Voici donc pour Mobilique. Continuons maintenant avec les bandes dessinées, les adaptations en bande dessinée que je me suis évertué à trouver un peu partout, dans les bibliothèques, dans les librairies, dans la métropole dans laquelle je vis. « Une vraie petite chasse au trésor ». À toutes les adaptations de bandes dessinées que j'ai pu trouver en rapport avec Mobilique, j'ai décidé de décerner une récompense, une sorte de petite galerie des cétacés ou d'autres animaux, qui serait en rapport avec le niveau d'exigence, avec ce roman, avec le roman de Mobilique, dont je viens de vous parler. Par exemple, l'adaptation de J'ouvrais, qui s'appelle tout simplement Mobilique, est culottée. Je ne l'ai pas là entre les mains, j'ai dû la rendre déjà à la bibliothèque. Cette adaptation, donc, commence par la fin du roman, elle change le rythme, elle change le niveau de langage, mais elle réussit à faire passer la folie du capitaine Achab. Ça, déjà, c'est remarquable. L'illustration est plaisante, et elle est facile à aborder. Une BD à privilégier pour le grand public. Je lui attribue, d'entrée, une baleine bleue. Achab, une série en quatre tomes qui parle du capitaine, de l'enfance jusqu'à son âge adulte. Excellent traitement du sujet. Patrick Mallet donne des explications, plus que plausibles, sur les raisons de cette haine forcenée que voit Achab à Mobilique, et explique également des détails comme la cause de la jambe d'ivoire, la cicatrice au visage, l'entrée en scène de Kikeg et d'Ismaël, par exemple. Je lui attribue donc un mars 1. Will Eisner, auteur majeur de la BD américaine, a signé une adaptation très médiocre qui trahit les mésaventures d'Ismaël et peine à transmettre les émotions suscitées à la lecture du roman. C'est prévu pour les enfants, mais je suis persuadé qu'il y a de quoi vacciner un futur lectorat contre Mobilique. Cet album se voit attribuer une sardine en bouette. Une autre adaptation lointaine de Mobilique, ici Lorna, tome 2, Léviathan. Une BD érotique franchement grotesque sur ce plan-là, un archétype du pseudo-fantasme de la femme fatale. Heureusement, l'auteur introduit des moments essentiels du roman, alors que rien n'y obligeait. Le prêche, la méditation de Kikeg ou le dernier coup de folie d'Acham. Attribuons-lui, gentiment, un dauphin. Deux adaptations éloignées de Mobilique, une que j'ai dû rendre à la bibliothèque, Que la bête fleurisse, et Léviathan de Yann Sardar. Que la bête fleurisse, paru chez Cornelius, est une BD à l'inspiration mesurée. L'histoire n'est pas la même, mais les rapprochements que l'on peut faire avec Mobilique sont multiples. L'illustration aussi, entre anciens et contemporains, pas mal du tout. Alors que Léviathan, paru aux éditions de l'an 2, de Yann Sardar, rend hommage à de mains récits d'animaux fabuleux vivant au fond des mers. Depuis les Phéniciens, puis la Bible, ainsi qu'aux Léviathans, le monstre politique de Thomas Hobbes, pour ceux qui ont fait Sciences Po, ou ceux qui ont simplement fait un peu de Sciences Po, le propos est extrêmement précis et référencé, destiné à un public de passionnés. Ces deux BD, donc, que la bête fleurisse, dont je mettrai les références en commentaire ci-dessous, et celle-ci, Léviathan, ces deux BD inspirés méritent un hippocope. Le Moby Dick de Chabouté, en deux tomes, est à mes yeux le plus remarquable. Il respecte méticuleusement le récit dans sa partie aventure, et le graphisme est exigeant, en noir et blanc avec un trait sec et nerveux, comme le visage d'un seconde marine. Pour parfaire le tout, il faudrait introduire de sobres planches anatomiques et encyclopédiques, de cétacés ou des plans de bateaux à voile. Là, ce serait parfait. Ce joyau mérite de recevoir la récompense suprême, le nirvana des récompenses chez les cétacés, de l'y voir attribuer donc un cachalot. Si après tout cela, vous n'ouvrez pas, ne serait-ce qu'un instant, le roman ou un album, je vous renvoie au programme télé. Vous trouverez sans nul doute une crétinerie à avaler. Merci.